je vais revenir comme ça est ce que là vous voyez bien alors je vous fais le début de cette histoire écoutez bien ouvrez le grand registre c'est marqué ouais ça va patricia c'est bon il était une fois un homme et une femme qui habitait dans une petite maison sur la montagne ils avaient sept enfants sept garçons des garçons des garçons terribles qui couraient partout qui jouaient aux ballons qui cassaient parfois les vitres avec leurs ballons qui grimpaient dans les arbres qui déchiraient leurs vêtements il leur arrivait même de casser des branches toute la journée c'était comme ça et le père les trouvait vraiment terribles si bien qu'un jour quand la maman a vu son ventre gonfler elle attendait un autre enfant le père désirait une fille tous les soirs il allait poser ses mains sur le ventre de la maman il disait pourvu pourvu que ce soit une petite fille pourvu que tu sois une petite fille parce que lui il croyait que les petites filles c'était forcément beaucoup plus sage que les garçons ça moi j'en sais rien le jour de la naissance c'était une petite fille mais une fille tellement petite tellement fragile que le père a eu peur pour elle alors il a appelé les garçons il leur a dit allez allez vite chercher de l'eau à la fontaine magique pour qu'on puisse faire quelque chose pour elle dépêchez vous il a donné la cruche en terre au premier et tous ensemble ils sont descendus jusqu'à la fontaine magique le premier portait fièrement la cruche le deuxième a dit pourquoi ce serait pas moi qui la porte c'est toujours toi et le troisième a dit et pourquoi ce serait pas moi à la fin jusqu'au petit dernier qui disait pourquoi ce serait pas moi qui la porterait la cruche maman j'ai grandi je pourrais la porter et arrivé devant la fontaine ils se sont tant et tant discuté la cruche s'est cassé alors là ils ne disaient plus rien ils ont dit mon malheur malheur papa qu'est ce qu'il va dire il va être très en colère et ils avaient raison le père était très en colère il faisait les cent pas devant la maison et il disait j'en ai marre de ces garçons chaque fois qu'on leur demande un service ils ne sont jamais là mais c'est pas possible moi j'aimerais bien qu'ils soient transformés en corbeaux à peine le père a-t-il prononcé ces mots qu'on a vu s'élever dans le ciel un vol de sept corbeaux ils ont fait un tour autour de la maison et puis ils sont partis loin dans la forêt la petite fille a grandi comme ses parents avaient toujours peur pour elle ils avaient fait un grand mur autour du jardin et elle elle pouvait jouer dans le jardin et dans le jardin elle avait une balançoire et ça elle adorait ça faire de la balançoire elle se balançait elle se balançait elle se balançait tellement haut qu'un jour elle a pu voir par dessus le mur du jardin et là elle a vu trois vieilles femmes qui étaient assises elles aussi elles l'ont vu elles se sont donné un coup de coude et elle a vu ça serait pas la soeur des corbeaux ça ? ben oui on dirait bien la petite fille quand elle a entendu ça elle a arrêté de se balancer la soeur des corbeaux moi j'ai des frères qui sont des corbeaux alors elle est rentrée dans la maison elle est allée voir son père et sa mère et elle leur a dit est-ce que moi j'ai des frères qui sont des corbeaux ? alors ses parents lui ont expliqué ce qui s'était passé le jour de sa naissance et la petite fille à partir de ce jour-là ça lui tournait souvent dans la tête le soir elle avait du mal à s'endormir elle pensait tout le temps à ses frères les corbeaux un jour elle a pris une décision elle s'est dit je vais aller les chercher elle a prévenu son père et sa mère elle leur a dit papa, maman, je vais aller chercher mes frères les corbeaux mais tu es petite, tu ne vas pas partir là comme ça ? elle a dit oui il faut que j'aille les chercher bon alors maman elle lui a donné la bague en or qu'elle avait à son doigt et la petite fille l'a mis dans un petit mouchoir blanc dans sa poche et son papa lui a donné un sac avec de la nourriture, de l'eau, du pain et puis un petit tabouret pour se reposer la fille les a remerciés elle a dit ne vous inquiétez pas je reviendrai avec mes frères et elle est partie sur le chemin elle a marché elle a marché pendant des jours et des jours elle a traversé des prairies elle a grimpé des montagnes elle a descendu dans les valliers elle a traversé des rivières elle a marché pendant longtemps longtemps et puis un jour elle est arrivée au bout du monde là il y avait trois chemins elle s'est assise sur son petit tabouret bon elle ne savait pas lequel prendre alors elle s'est dit je vais prendre le chemin de gauche elle est repartie elle a marché marché mais alors là plus elle avançait plus il faisait chaud la terre était craquelée les feuilles étaient recroquevillées les herbes étaient sèches et elle avait chaud elle transpirait elle a levé la tête et dans le ciel il y avait le soleil le soleil qui la regardait et qui disait humm la petite fille je vais la rôtir et je vais la manger manger ? elle n'avait pas du tout envie d'être mangée elle allait à la recherche de ses frères les corbeaux alors vite elle a fait demi-tour et elle a couru 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 et elle est arrivée là au bout du monde avant que le soleil la rattrape bon maintenant je vais prendre le chemin du milieu maintenant elle est partie elle était courageuse elle a marché sur le chemin du milieu mais là c'était très différent plus elle marchait plus il faisait froid la terre était gelée recouverte de glace il y avait des cristaux sur toutes les branches le paysage était blanc le paysage était froid elle se serrait dans son manteau ça glacait ça claquait des dents alors elle a regardé le ciel il y avait la lune ronde et blanche qui la regardait et la lune disait la petite fille je vais la transformer en glace je vais la manger la question elle ne voulait pas être mangée par la lune elle voulait chercher ses frères les corbeaux alors elle a couru 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 et elle est arrivée là au bout du monde elle était très courageuse après s'être reposé un petit moment elle a décidé de prendre le troisième chemin et là c'était bien c'était agréable c'était le chemin des étoiles et les étoiles l'ont guidée jusqu'à la reine des étoiles quand elle est arrivée devant la reine des étoiles la reine des étoiles lui a dit bonjour petite ce que tu fais si loin de chez toi elle a dit moi je vais à la recherche de mes frères les corbeaux peut-être que tu sais où ils habitent la reine des étoiles lui a dit oui je sais où ils habitent mais là tu vas te reposer dors bien demain matin je t'expliquerai le chemin et la petite fille au milieu des étoiles s'est endormie ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas dormi aussi tranquillement aussi paisiblement quand elle s'est réveillée le matin dans le ciel il n'y avait plus qu'une étoile la reine des étoiles elle lui a dit bonjour tu as bien dormi la petite fille a acquiescé maintenant je vais aller chercher mon frère hop j'ai cherché mes frères et elle lui a dit voilà tu peux prendre ce chemin là si tu marches un bon moment tu vas y arriver ils habitent dans une grande montagne de cristal tu verras c'est facile à trouver mais tiens je vais te faire un cadeau elle lui a donné un tout petit os blanc la petite fille a remercié la reine des étoiles elle a mis l'os blanc dans sa poche là à côté du petit mouchoir où il y avait la bague de sa maman elle a remercié la reine des étoiles et puis elle a encore un grand moment mais là elle savait qu'elle allait y arriver et à un moment donné elle a vu cette grande montagne de cristal la maison de mes frères elle s'est approchée il y avait une petite porte noire elle a voulu pousser la porte mais la porte était fermée à clé elle se dit peut-être que je peux utiliser l'os que m'a donné la reine des étoiles alors elle a fouillé dans sa poche pour prendre l'os pour ouvrir la porte mais elle avait perdu l'os oh non elle se dit c'est pas bien ça j'ai fait tout ce demain pour trouver la maison de mes frères et je ne peux pas rentrer dedans alors elle a fouillé dans son sac où elle avait un petit couteau et là elle a coupé son petit doigt et il rentrait exactement dans la serrure elle a ouvert la porte et la porte s'est ouverte elle est arrivée dans un grand couloir tout sombre et puis là-bas au bout du couloir il y avait une grande pièce toute illuminée dans cette pièce il y avait une table et à cette table un nain qui était en train de déposer sept assiettes sept verres sept couverts elle a dit bonjour est-ce que c'est la maison des sept corbeaux et le nain a dit oui ils ne vont pas tarder à rentrer alors comme elle avait faim elle a mangé un peu dans chaque assiette et comme elle avait soif elle a bu une goutte dans chaque verre mais dans le dernier verre là-bas au bout de la table elle a déposé la bague en or que lui avait donnée sa maman et comme elle était fatiguée elle s'est mise sous la table et elle s'est endormie ce qui l'a réveillé c'est des bruits d'elle c'était les corbeaux qui arrivaient ils se sont installés tout autour de la table et mais on dirait que quelqu'un a mangé dans mon assiette mais dans la mienne aussi et quelqu'un a bu dans mon verre mais quelqu'un a bu dans le mien aussi et là il y a le plus grand celui qui était au bout de la table qui a dit attendez regardez ce que j'ai trouvé et à l'intérieur du verre il a trouvé la bague en or on dirait la bague de notre maman alors la petite fille s'est réveillée elle s'est approchée et elle les a embrassés au fur et à mesure qu'elle les embrassait les corbeaux se transformaient en garçons c'est comme ça qu'elle a retrouvé ses sept frères ils se sont serrés dans les bras et puis ils ont mangé ils ont bu ils se sont reposés et le lendemain ils sont repartis en direction de la maison de leurs parents les parents étaient très contents de les retrouver et je pense qu'ils sont encore tous ensemble dans cette maison et mon compte s'arrête là le premier qui le respire ira tu nous enregistres là vous voyez ça c'est marqué il y a marqué enregistrement et après qu'est-ce qu'on pourra enregistrer un peu